Musique 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 Parce qu'on se dit que la vaseline, c'est pour l'utrophion, c'est pour... Même si c'est pas faux. Parce que justement, ici, nous allons parler de la vaseline dans ce contexte-là. Comment vous servir de ce petit bijou pour bien huiler le moteur, la machine, hein? Le petit truc. C'est vrai que quand je parle minou et que je mets moteur, ça fait pas sexy. Mais bon, nous allons parler de ça, de cette façon-là. Oh, mes amours. Donc, oui, pourquoi est-ce que la vaseline reste si tabou? Et pourquoi est-ce que la vaseline est toujours autant célèbre? Sachez qu'il y a déjà différents types de vaseline, différentes couleurs de vaseline. Et que tout ça revient plus ou moins à la même chose. Maintenant, ce que je vous conseille, si vous voulez prendre de la vaseline pour faire vos petites affaires, prenez de la vaseline raffinée. Assurez-vous qu'à l'intérieur, il n'y a pas de paraffine, paraffine pétroline. Non, rassurez-vous qu'il n'y a pas tout ça dedans, que c'est bien traité. Et mettez un petit peu plus d'argent pour avoir de la très bonne qualité de vaseline. Surtout que de nos jours, la vaseline est pratiquement gratos. Ça coûte 1-2 euros. Vous savez que si ma chaîne YouTube, moi, je cherche les petites astuces, mes chéris. Les petits trucs pour vous qui ne coûtent presque rien. Donc, oui, voilà. Si vous êtes nouveau, mes amours, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout mettez des pouces en l'air, des pouces, des pouces, des pouces en l'air, d'accord ? Et bien sûr, si vous avez des petites anecdotes sur la vaseline, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Je suis là. De pas son caractère lubrifiant peut être utilisé pour lubrifier, peut être utilisé pour lutter contre la sécheresse. Ou même pendant les rapports à nos. En revanche, mes amours, il est très important de ne pas l'utiliser sur un préservatif. Ça aura un effet contraire. Parce que ça va plutôt abîmer le latex et le casser. Puis, il deviendra poreux et pourra laisser passer les microbes. Mais pas que les microbes, oui, vous qui avez utilisé des préservatifs et qui est tombé enceinte plus tard, vous n'avez rien compris. Si vous avez mélangé avec la vaseline, sachez que ça, là, ça va le transmettre, ça va le transformer en petit passoire et que ça pourra non seulement laisser passer les microbes, les MST, mais aussi les spermatozoïdes si vous ne voulez pas tomber enceinte, mes chéris, c'est pas le truc à faire, hein, d'accord ? Donc, oui, seuls les lubrifiants solubles sont compatibles avec les préservatifs. Oui, mes amours, dans chaque vanity, hein, il y a toujours un petit truc qu'on cache en cachette dont personne ne veut avouer que oui. Moi aussi, j'utilise. Personne ne veut en parler la vaseline et ce produit-là. Et sachez que ceci fait partie de ces inavouables de beauté où qu'on se chuchote dans un angle et qu'on ne veut pas en parler, hein, c'est ce produit qui se cache à côté des anticomodions dont personne, personne ne veut avouer que oui, personne n'assume de le mettre sur sa commode de beauté. Non, on va le cacher là où il y a les lingettes, les serviers de protection, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de tabous autour de la vaseline ? Vous savez que par le passé, la vaseline était surnommée la reine de la glisse. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Elle a été créée aux Etats-Unis par Robert Schweresburg en 1872. Son nom vient du mot allemand vasse qui veut dire eau et du grec et laion qui veut dire graisse. Connu pour ses propriétés lubrifiantes, sachez que c'est aussi un produit hydratant, hein, ça fait beaucoup de bien. Grâce à sa forte concentration en vitamine A et en vitamine E, ce produit permet d'hydrater la peau, de lutter contre les peaux sèches, contre les peaux mortes. Vous allez me demander comment ceci s'utilise. Tout ce que vous avez à faire, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est pas compliqué. Vous appliquez sur la zone à traiter, que ce soit les cernes sous les yeux, le visage, les cuisses, les jambes, les chevilles, les orteils, tout le corps, partout, 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 le dos, les bras, l'entrejambe, partout, là où vous voulez appliquer, vous voulez adoucir, vous voulez hydrater, vous laissez tout simplement poser toute la nuit et le lendemain matin, vous rincez. Maintenant, qu'est-ce que les spécialistes dans la chose en pense de ceci ? Je sais que les spécialistes recommandent de ne l'utiliser qu'en toute petite quantité parce que c'est extrêmement commodogène. Mais les plus grandes stars comme Adriana Krambe ou même Lily Allen, à vous en abuser, que ce que ce soit pour se protéger des microbes, pour se protéger du froid, que ce soit pour se protéger des infections externes. Donc voilà mes amours, maintenant vous savez à quoi sert la vaseline, comment vous en servir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous.